Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2773 du ZapImage, on commence aujourd'hui en ce vendredi 19 janvier avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord l'attaquant néerlandais de l'équipe du Borussia Dortmund, Daniel Malen, il fête aujourd'hui ses 25 ans et aussi par exemple, je sais pas, tiens, Juan Mario les gars, joueur du Benfica, milieu portugais, il fête aujourd'hui ses 31 ans ou par exemple, tiens, Mohamed Alicho, ancien joueur de Angers, il était parti à la Real Sociedad et là il est revenu, tiens, il y a une semaine du côté de Nice en Ligue 1, il fête aujourd'hui ses 20 ans et également cet ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Lucio Gonzalez, il fête aujourd'hui ses 43 ans l'ex-jeur argentin. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence bien sûr avec la Coupe d'Afrique des Nations et on va parler des trois rencontres et tout d'abord l'Egypte contre le Ghana, donc ces deux équipes qui avaient, on peut dire, flopé lors de la première journée un nul pour l'Egypte, le Ghana s'est incliné et du coup, match nul entre ces deux équipes, en gros on va dire c'est un match nul qui n'arrange aucune équipe bien sûr, parce que les deux équipes voulaient s'imposer, bref, il y a eu deux partout dans le match donc Marmous et Mustapha Mohamed, l'attaque en Nantais ont été buteurs côté égyptien et Mohamed Kudus a été double buteur côté ghanéen, donc voilà, partage des points entre ces deux équipes on peut voir les statistiques de la partie, on peut voir que l'Egypte a eu plus de possession de balle plus de tirs, plus de tirs cadrés que le Ghana, mais le Ghana a su marquer deux buts bon l'Egypte, Ghana menait, enfin il menait dans le match et c'est l'Egypte qui a égalisé pour le partage des points et le meilleur joueur du match, c'est lui, donc j'ai dit, il a marqué un doublé, c'est Mohamed Kudus donc a été élu homme du match de la rencontre entre l'Egypte et le Ghana félicitations à l'attaquant actuel de l'équipe de West Ham en Angleterre et c'est vrai qu'il a seulement 23 ans, cet ancien joueur de l'Ajax, oubliez pas les gars tiens, je me souviens vu qu'on parle de ce joueur, que son agent l'a proposé au Paris Saint-Germain l'été dernier le PSG n'a pas donné suite et du coup c'est pour ça qu'il a rejoint l'équipe de West Ham mais on peut voir que ça aurait pu être un joueur du PSG, si le PSG aurait accepté son arrivée c'est vrai qu'à 23 ans, il a un sacré potentiel, on l'a encore vu hier, lors de ce match de Coupe d'Afrique des Nations on va parler, bon l'Akudus lui a fait un gros match, c'est lui homme du match tout ça mais lui on va parler de son match, lui il n'a pas été bon, donc déjà il est entré en jeu à la 71ème minute de jeu donc il s'appelle Bukhari, donc déjà 2 minutes après, fautif sur l'égalisation de l'Egypte et 88ème minute de jeu, il est déjà sorti, il n'a même pas fini le match, pourtant il était rentré à la 71ème minute de jeu donc lui ça a été un match beaucoup plus compliqué que le match de Mohamed Kunus côté égyptien, donc la star Mohamed Salah, donc il a joué, le problème c'est qu'il est sorti sur blessure juste avant la mi-temps et ça bien sûr c'est un énorme coup dur pour l'Egypte, ainsi que pour l'Iverpool parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps il sera disponible à Mohamed Salah donc il est sorti, il est à la 45ème minute de jeu et 1 minute de temps additionnel et le pire c'est qu'il sort, et juste après le gros coup dur, c'est qu'il prenne un but 2 ou 3 minutes après l'équipe de l'Egypte, ça a été juste avant la mi-temps, une catastrophe on peut dire pour l'équipe égyptienne qui perd son meilleur joueur et qui prend un but de Mohamed Kunus donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre de l'Egypte, bien sûr un très bon établissement à Mohamed Salah parce que c'est un très grand joueur bien sûr, l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde et quand une grande compétition se joue comme la Cannes, on veut voir les meilleurs joueurs bien sûr disponibles sur les pelouses on continue les gars, on va parler d'Azdine Unai donc c'est un genre marocain, on sait qu'il a fait un gros match avec le Maroc donc on peut voir qu'il était à fond derrière l'Egypte parce qu'il a regardé le match Egypte-Ghana hier puis il soutenait tout simplement l'Egypte lors de cette rencontre on continue les gars, dans la même poule donc le match n'a pas encore été joué, ça se joue aujourd'hui entre le Cap Vert et la Mozambique et le Cap Vert est proche de réaliser ce qui semblait impossible se qualifier en finissant même premier du groupe, c'est fou donc aujourd'hui, si le Cap Vert gagne contre la Mozambique c'est aujourd'hui le match donc ils seront qualifiés officiellement pour les huitièmes de finale et surtout ils termineront premier du groupe avant même de jouer le troisième match donc voilà, si le Cap Vert avait gagné le premier match, n'oubliez pas contre le Ghana donc là, s'ils s'imposent aujourd'hui ils seront sûrs d'être premier du groupe c'est-à-dire que soit l'Egypte ou soit le Ghana en re-sélection passerait déjà la trappe, on peut dire, dès les matchs de poule on continue avec les autres rencontres donc également hier, il y avait la Côte d'Ivoire pire organisateur qui avait bien commencé on se souvient, dans leur premier match, victoire ça avait été victoire 2-0 donc là, ça a été plus compliqué contre le Nigeria et défaite des Ivorien donc 1-0, on peut voir l'unique buteur du match c'est Trost et Kong qui a marqué un but à la 55e minute de jeu on peut voir que la Côte d'Ivoire est un peu plus dominée d'après les stats je ne vous apprends rien donc 64% de position de balle 14 tirs, 3 tirs cadrés, 0 but alors que le Nigeria, une frappe cadrée, un but voilà, c'est ce qu'il faut il faut être plus efficace que son adversaire hier, bien sûr, c'est le Nigeria qui a été plus efficace que la Côte d'Ivoire et le meilleur joueur du match c'est lui il n'a pas marqué ce n'est pas lui qui a marqué le but du match mais c'est aussi men tout le monde le connaît c'est le ballon d'or africain qui a été décerné il y a à peu près un mois donc c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie félicitations à lui et avant le match on peut voir le légendaire Didier Drogba qui était présent un légende ivoirienne il a vu Victor aussi men et on peut voir qu'ils ont fait une accolade les deux tout simplement avec ces deux très grands joueurs bien sûr des deux sélections Drogba bien sûr il a pris sa retraite depuis et il y avait un autre match c'était entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau et c'est la Guinée équatoriale qui fait la très bonne opération s'imposant il y avait beaucoup de buts dans cette rencontre 6 buts au total et une victoire 4-2 et à noter qu'un joueur a été magnifique dans le match c'est Nsue les gars donc voilà ce joueur ce joueur là il a marqué un triplé donc félicitations à lui félicitations voilà son équipe qui s'impose du coup 4-2 on peut voir les statistiques de la partie bon plutôt logique 8 tirs 6 tirs cadrés 4 buts c'est eux qui ont plus eu d'occasion et peut-être plus efficace que le 8 tirs puis la Guinée-Bissau c'est 13 tirs ils ont plus de tirs la Guinée-Bissau mais il y a eu beaucoup de tirs hors cadre on va dire donc voilà félicitations à la Guinée équatoriale et bien évidemment l'homme du match c'est lui c'est Emilio Nsue celui qui a inscrit le triplé lors de cette rencontre et quelques infos concernant ce joueur donc déjà il est devenu le premier joueur à inscrire un triplé en Coupe d'Afrique des Nations depuis Soufiane à Loudi avec le Maroc c'était il y a 16 ans donc voilà ça a daté le dernier triplé en Coupe d'Afrique des Nations et toujours avec lui donc à 34 ans et 110 jours parce qu'il est plutôt âgé quand même pour un footballeur donc Emilio Nsue est devenu hier après-midi le genre le plus âgé à inscrire un triplé lors de la Cannes voilà il a ça maintenant dans son palmarès d'être le genre le plus âgé tout simplement à inscrire un triplé un tri qu'on peut dire du côté de cette compétition et la Guinée équatoriale bah parfait ils avaient déjà accroché le Nigéria un partout lors de la première journée là ils s'imposent 4-2 donc prochain match pour eux c'est la Côte d'Ivoire donc je crois qu'un nul ça doit suffire un nul pour se qualifier après je sais pas s'ils finiront en premier ou en deuxième mais voilà bon il faudra pas perdre contre la Côte d'Ivoire lors du dernier match pour être sûr d'être qualifié on peut dire pour les huitièmes de finale du coup le classement donc actuel donc la Guinée équatoriale 4 points le Nigéria 4 points la Côte d'Ivoire 3 points la Guinée-Bissau je crois que c'est la première équipe à être officiellement éliminée de cette Cannes ils ont 0 points il reste plus qu'un match donc il reste plus que 3 points donnés donc ils seront toujours ils seront pas premier ni deuxième donc voilà c'est vrai que la Guinée équatoriale contre la Côte d'Ivoire la Guinée équatoriale un match nul suffit tout simplement pour se qualifier ce que j'ai dit tout à l'heure donc voilà la prochaine journée les gars ça sera lundi 22 février à 18h les matchs ils seront en même temps pour voilà quand c'est toujours les derniers matchs de poule ça se joue toujours en même temps pour pas qu'il y ait de triches ou de complots on peut dire bien sûr c'est en Cannes mais c'est pareil en Euros le programme aujourd'hui pour le programme enfin de la Cannes tout simplement donc le Cap Vert contre la Mozambique on a parlé tout à l'heure si le Cap Vert s'impose les gars un premier sûr de leur poule ce serait incroyable de finir devant l'Egypte ou même l'équipe du Ghana il y a un énorme match à 18h le Sénégal contre le Cameroun je pense le regarder ce match puis ce soir à 21h la Guinée contre la Gambie concernant ce match à 18h Sénégal-Cameroun je pense que beaucoup de personnes vont regarder donc Rigobertsong annonce la couleur avant la rencontre face au Sénégal donc c'est le sélectionneur camerounais il a dit on a toujours été au-dessus du Sénégal et ça va se confirmer demain voilà il envoie comme un sacré pic à la sélection sénégalaise pour dire que le Cameroun a toujours été au-dessus du Sénégal maintenant verdict c'est bien de dire ça en conférence de presse maintenant la vérité on sait ça se passe sur le terrain et concernant Aliu Sissé donc enfin le sélectionneur sénégalais donc question d'un journaliste Aliu Sissé en conférence de presse on a lu que vous étiez depuis 6 mois sans salaire est-ce que le Sénégal a pu régler ce problème ou bien c'est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement l'équipe nationale dans cette canne parce que j'avais parlé il y a quelques semaines j'avais dit qu'en gros il ne touchait plus de salaire Aliu Sissé il a dit c'est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement le Sénégal donc en gros il a dit que ça fait bien 6 mois d'affilée qu'il ne touche plus de salaire en tant que sélectionneur de cette équipe sénégalaise on continue les gars on va parler maintenant de la coupe d'Asie on en parle également bien sûr de toutes les rencontres il y avait également en 3 matchs hier tout d'abord la Palestine contre les Émirats Arabes Unis score final 1 partout la Palestine méritait tellement mieux parce que parce que regardez ils ont totalement dominé le match bon j'ai pas vu le match mais bon quant à 65% de possession de balle 24 tirs 7 tirs cadrés c'est vrai qu'ils auraient pu gagner ce match bon partage des points entre ces deux équipes on peut voir aussi que l'Australie qui avait gagné le premier match confirme sur ce deuxième match en battant la série 1-0 on peut voir les statistiques de la partie 1-1 tirs cadrés pour les deux équipes bon c'est l'Australie qui l'a mis au fond et l'Inde contre l'Ouzbékistan c'est l'Ouzbékistan qui s'est imposé 3-0 lors de ce match alors c'était la deuxième journée de la coupe d'Asie le programme aujourd'hui le Japon ses grandes équipes favorites pour emporter la compète à 12h30 ils affronteront l'équipe de l'Irak Vietnam Indonésien à 15h30 et Hong Kong contre Iran tout à l'heure à 18h30 on parlera bien sûr de ces résultats demain samedi on revient nous en Europe on va parler de la coupe du roi et on va parler de ce gros match entre les deux Madrid l'Atletico Madrid et le Real Madrid donc il y a quelques jours il y a à peu près une dizaine de jours ce match avait eu lieu c'était une victoire du Real Madrid 5-3 donc là aussi il y a eu beaucoup de buts 6 buts dans la rencontre et c'est cette fois-ci l'Atletico Madrid qui a battu le Real Madrid après prolongation parce qu'il y avait deux partout au bout des 90 minutes de jeu et deux nouveaux buteurs on peut dire en prolongation Griezmann et Riquelmé et du coup ça fait victoire 4-2 de l'Atletico qui se qualifie pour les quarts de finale et du coup le Real Madrid éliminé de cette coupe du roi mais pas que c'est eux qui avaient gagné il y a eu beaucoup de tirs 18 tirs 17 tirs pour le Real 12 tirs cadrés pour l'Atletico 9 tirs cadrés pour le Real c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tirs cadrés c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de buts il y a eu aussi énormément d'arrêts des deux gardiens et le Real Madrid n'a perdu que deux matchs cette saison c'est simple les deux ont été du côté du Rwanda Metropolitano donc 3 en Liga ça avait été ça avait été en septembre dernier je crois c'était fin septembre dernier c'était un match de Liga 3 puis là le match hier 4-2 c'est vrai que ils ont du mal le Real Madrid du côté de leur voisin rival l'Atletico à chaque fois c'est défaite quand ils se déplacent bien sûr dans leur stade n'oubliez pas que le 4 février prochain dans deux semaines de nouveau intermédient entre les deux mais cette fois-ci ça sera au stade du Real Madrid ça sera le match retour de Liga donc la réaction de Jude Bellingham qui était complètement déçu dégoûté parce que là du coup c'est le premier trophée on peut dire enfin potentiellement un trophée qui ne gagnera pas la coupe du roi vu que c'est l'élimination pour lui et pour son équipe donc il était dévasté après le coup de sifflet finale on peut voir qu'il était dégoûté tout simplement Jude Bellingham qui a marqué beaucoup de buts il était auteur d'une passe décisive hier lors de cette rencontre et avec l'élimination du Real Madrid de la coupe du roi il ne peut plus réaliser le triplé cette saison donc triplé c'est Liga super coupe d'Espagne qu'ils ont gagné et la coupe du roi vu qu'ils ont perdu ils sont éliminés de la coupe du roi donc ils ne pourront pas faire le triplé donc un exploit qu'ils n'ont jamais réalisé dans leur histoire c'est fou ils n'ont jamais fait le triplé dans leur histoire le Real Madrid en plus de 100 ans d'existence donc voilà c'est quelque chose qu'ils ont du mal à faire et qu'ils ne feront pas de nouveau cette saison on va parler de Vigny et Diego Simonnet donc le coach de l'Atletico donc c'était de toute façon l'Atletico contre l'Oreal c'est toujours très très chaud et les deux ont été chauds c'était à la mi-temps les gars donc ils ont dû être séparés le coach Colchumero c'est le genre Vigny Junior parce que je ne sais pas ce qu'ils disaient ils ne s'envoyaient pas des mots doux bien sûr c'était des grosses insultes qui s'envoyaient ces deux là du côté de l'Atletico donc ça fait plaisir pour eux parce qu'ils ont enfin battu on peut dire le Real Madrid parce que le Real Madrid leur a fait tellement de mal donc depuis la finale la coupe d'Espagne 2013 on peut voir quand l'Atletico a battu le Real bon là ils avaient gagné la coupe du Roi ils avaient gagné un coup la finale la coupe du Roi contre le Real en 2013 ils avaient gagné également la finale la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid en 2018 mais s'ils ont perdu deux fois la finale de la Ligue des Champions de l'Atletico contre le Real en 2014-2016 ils ont perdu la finale la Super Coupe 2020 on se souvient moi je me souviens personnellement le tacle de Fede Valverde sur Morata qui filait au but où il avait pris un carton rouge Fede Valverde donc après c'était bien le Real Madrid qui s'était imposé lors de cette finale donc le quart de finale de la Coupe d'Espagne voilà donc là la nuit finale c'est passé on peut dire cette fois-ci pour l'Atletico contre le Real Madrid on va parler de Griezmann parce que quand il y avait deux partout donc quand l'Atletico a pris l'avantage 3-2 c'est Griezmann qui a marqué un magnifique but donc le bijou de Griezmann et voilà donc il avance il prend une vitesse je crois c'est Kamar Vinga puis après il met une pleine lucarne où il était excentré magnifique but de Griezmann et à 32 ans Griezmann nous sort encore une saison monumentale actuellement c'est la version prime de Griezmann vraiment il est dans une forme exceptionnelle un 28 matchs 18 buts et 4 pince-dés ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe de France parce qu'il y a l'Euro dans quelques mois qu'il y aura un Griezmann comme ça au top donc ça annonce que du bon je peux dire pour les Bleus et Griezmann embrasser son maillot après son magnifique but en plus hier il y a eu une ovation pour Griezmann parce qu'il est devenu la semaine dernière contre le Real Madrid le meilleur buteur de l'histoire du club et maintenant il rajoute encore un but de plus bien sûr du côté de l'Atletico donc quelle belle soirée pour Griezmann donc avec ses 3 filles et sa femme tout simplement donc voilà on va parler aussi de Morata qui a inscrit également un but hier et il a inscrit son 18ème but de la saison lui aussi il réalise une très grosse saison Morata il n'est plus qu'à 2 longueurs de son record personnel qui est de 20 buts toute compétition confondue sur une saison on pense qu'il va les marquer ces 2 buts surtout que l'Atletico je ne sais pas il reste à peu près une vingtaine de matchs même plus 25 tout dépend de leur parcours aussi en Ligue des Champions donc on pense bien sûr qu'il va marquer quand même 2 buts même voire 3 il bat son record personnel sur les 25 derniers matchs qui lui restent avant la fin de la saison et quand il a marqué les gars donc il a célébré vers le club des supporters de l'Atletico il y a une bâche qui lui est tombé dessus je ne savais même plus où il était donc voilà petite info concernant Morata on va parler d'Oblac pourtant qui a un gardien réputé très fiable très bon hier il nous a fait une énorme boulette donc il a fait une sortie je ne sais pas ce qu'il a fait il a voulu boxer le ballon et en gros c'est plutôt sa tête le ballon a heurté sa tête ça a fait contre son camp ça a été un but complètement gag de Oblac ça a été l'égalisation du Real Madrid donc on peut féliciter bien sûr l'Atletico pour leur qualif il y avait aussi le Barça qui jouait 2 heures avant donc c'était du côté de Unionistas de Salamand donc une équipe de détroit espagnol donc le Barça s'y fait peur parce que cette équipe amateur il gagnait 1-0 il venait 1-0 puis après bon le Barça a commencé à revenir heureusement parce que ça aurait été élimination là Xavi je pense qu'actuellement là j'aurais fait la vidéo il aurait été licencié bref Ferran Torres Égali juste avant la mi-temps coup de nez frappe de loin permet au Barça de prendre l'avantage 69ème et 73ème minute de jeu balté clôture le match on peut dire avec le 3ème but inscrit du coup Victor 3 du FC Barcelone donc les statistiques j'ai pas pu voir le match parce que c'est un entraînement de foot bref mais on peut voir que le Barça n'a pas non plus hyper dominé avant la possession était côté Blu Granat mais regardez 10 tirs pour l'équipe amateur 13 tirs pour le Barça 7 tirs cadrés pour le Barça 5 tirs cadrés pour Unionistas de Salamanca donc voilà c'était plutôt serré bon c'est un tournant en faveur du FC Barcelone tant mieux bien sûr pour les Blu Granat qui se qualifient pour l'écart de finale et Ferran Torres qui célèbre après avoir égalisé contre l'Unionistas de Salamanca équipe de 3e division espagnole donc il aurait pu faire une célébration très light avouer que c'était des amateurs en face non il a fait vraiment une vraie célébration Ferran Torres on quitte l'Espagne direction l'Italie enfin direction plutôt l'Arabie Saoudite parce qu'actuellement c'est la Super Coupe d'Italie qui se joue en Arabie Saoudite mais c'est des clubs italiens bien sûr qui jouent donc Naples contre la Fiorentina c'était la première demi-finale de la Super Coupe et Naples s'est imposé 3-0 et du coup Naples se hisse en finale tout simplement de cette Super Coupe donc une victoire 3-0 Simonet buteur et Zerbin je ne sais pas comment ça se dit a été double buteur dans cette rencontre on peut voir les statistiques de la partie et a noté que ce joueur a l'essieu Zerbin ou Zerbin avec le Napoli donc il est entré en jeu à 81ème minute de jeu donc 3 minutes après il marque un but et 5 minutes après il marque le doublé donc voilà l'entrée a été magnifique pour ce joueur donc il n'avait plus marqué depuis 2022 donc voilà c'est le héros on peut dire de la soirée parce qu'avant son entrée il y avait toujours un partout entre les deux équipes le programme aujourd'hui donc il y avait normalement un match Mayence-Union-Berlin reporté bon je pense à cause de la neige donc le match jouera une date ultérieure et aussi un match de Ligue 1 aujourd'hui à la Vesca-Dix et un match de Coupe de France l'Olympique-Leunay ce soir se déplace du côté de Bergerac-Périgord donc une équipe nationale 2 si je ne me trompe pas ou à la match de Coupe de France parce que ce week-end ce n'est pas de la Ligue 1 c'est de la Coupe de France qui se déroule sur le territoire français on continue maintenant on va parler un peu Mercato on est le 19 aujourd'hui il reste à peu près 11 jours exactement de Mercato 12 parce que même le 1er février ce sera le 1er février à minuit que ce sera fini bref et on parle de Jordan Anderson j'en ai déjà beaucoup parlé ces derniers jours donc ça y est c'est fait c'est officiel on n'en parlera plus il signe du côté de l'Ajax-Amsterdam seulement 6 mois après son arrivée du côté de Al-Etifak en gros il a regretté d'être parti en Arabie-Solite il revient déjà en Europe signature contrat de 2 ans et demi pour le milieu anglais du côté de cette équipe de l'Ajax donc on lui souhaite bonne chance bien sûr pour l'ancien capitaine de l'équipe de Liverpool tiens dans son équipe l'équipe de Al-Etifak il vient de quitter le club Anderson il y a Steven Gerrard le coach et officiel Gerrard prolonge son contrat d'entraîneur jusqu'en 2027 avec l'équipe de Al-Etifak pourtant les résultats ne sont pas super bons vraiment les stats sont vraiment très moyennes et voilà le club le prolonge tant mieux pour Steven Gerrard on va parler de l'Atletico Madrid il est tout proche de signé Moskine après la Juventus Turin a déjà donné son accord il ne reste plus que quelques détails à régler pour voir Moskine débarquer du côté de l'Atletico Madrid voilà donc il devrait remplacer Angel Correa lui qui devrait partir quitter l'Atletico et partir du côté de Al-Etihad sur ce mercato hivernal accord légué entre le Real Madrid et Alfonso Davids le Bayern est au courant mais il va quand même tenter de prolonger son genre donc lui il est en fin de contrat en 2025 30 juin 2025 donc il lui reste un an et demi de contrat et le rêve on ne va pas l'acheter là mais il y a un accord pour l'été prochain pour une arrivée de Davids de toute façon on sait que du côté du Real il y a deux objectifs deux priorités il y a Davids et Kylian Mbappé donc voilà Davids on peut dire c'est quasiment fait du côté du Real Madrid ce qui entraînerait on va dire le départ de Ferland Mendy qui devrait quitter le Real l'été prochain officiel Jeff Norban aussi on a parlé il y a un ou deux jours et bien regardez c'est fait donc il quitte la Gantoise et signe à l'Olympique lunaire contre 13 millions d'euros hauteur de 32 buts en 51 matchs avec la Gantoise c'est pas mal il a plus marqué enfin plus d'un but match sur deux il a été buteur donc Orban a décidé de rejoindre Lyon malgré les sollicitations de plusieurs clubs allemands qu'il voulait donc on a un contrat de 4 ans et demi pour l'attaque en Nigérian de seulement 21 ans donc voilà tout est dit c'est une énorme recrue parce que les stats qu'il a regardez par exemple la saison dernière 22 matchs 20 buts les stats sont quand même magnifiques pour ce genre et du coup il rejoint l'équipe de Lyon donc il est un peu petit de taille mais vraiment c'est un feu follet vraiment il court un peu partout donc là très belle recrue pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui a déjà recruté aussi une autre pépite qui a évolué du côté du championnat belge c'est Malik Fofana un peu dans le même style donc on a hâte de voir ce que ça va donner du côté de Lyon je sais pas si plus on joue ce soir je pense pas qu'ils vont jouer je sais pas s'ils sont enregistrés mais on verra ça se peut peut-être que Malik Fofana Lucas a signé il y a déjà quelques jours puissent jouer cette rencontre on continue toujours avec Lyon parce que c'est pas fini et Matic est prêt à aller au bras de fer avec Rennes pour rejoindre l'Olympique Lyonnais donc là aussi tout est dit dans l'info parce que du côté de Rennes il veut pas rester là-bas parce qu'il a des enfants il voulait les inscrire à une école internationale et il n'y a pas d'école internationale à Rennes donc à Lyon il y en a une et c'est pour ça qu'il serait très intéressé pour signer du côté de Lyon toujours du côté de Lyon parce que c'est pas fini de toute façon John Textor l'avait dit vu que Lyon fait une saison catastrophique 16ème de Ligue 1 ils allaient beaucoup recruter mais il y a aussi Arnaud Donjuma les gars qui est chaud pour signer à Lyon il a même pris des renseignements auprès de Memphis Depay son compatriote néerlandais Depay qui a longtemps joué bien sûr du côté de Lyon donc les liés d'Everton international néerlandais s'apprêtent à quitter la première ligue pour découvrir la Ligue 1 donc lui il appartient pas à Everton il est prêt à Everton mais il appartient à Villarreal ce genre et il devrait casser son prêt à Everton et partir en prêt du côté de Lyon normalement pour la deuxième partie deux saisons ça va être quand même des beaux joueurs quand même du côté de Lyon ils ont recruté aussi un défenseur et également un gardien de but en présence de Botafogo donc pour l'instant c'est plutôt concluant maintenant il faut voir ce que ça va donner sur le terrain et toujours avec Lyon on tient l'office Bruno Chirou annonce au départ de Lyon groupe l'OL groupe il avait un rôle de chupico je ne sais plus ce qu'il faisait du côté de Lyon et voilà il quitte officiellement son poste qu'il avait du côté de l'OL Mathis Delis est ciblé par Manchester United d'Eric Tenag pour l'été prochain troisième défenseur central dans l'héarchie derrière King Minji et d'ailleurs tout Upamecano Arsenal également le néerlandais sur sa liste c'est vrai que c'est même plus un titulaire pourtant il avait été transféré très cher quand il avait quitté la Juve pour aller au Bayern mais c'est vrai que maintenant Thomas Tourelle il met le défenseur Coen King Minji Upamecano en titulaire et lui il est sur le banc et du coup ça ne le plaît pas trop c'est pour ça que Manchester ou même Arsenal serait intéressé par Mathis Delis on va parler de ce genre les gars donc c'est un genre algérien Jaouem Adjam s'est engagé avec les Yousbos de Berne un contrat de 4,4 temps et demi officialisation normalement prévue dans la matinée voilà aujourd'hui donc voilà ce genre les gars c'est évident on devrait quitter Nantes pour prendre la direction de la Suisse mais c'est intéressé par Guel Kakuta le dossier est cependant difficile financièrement on sait bon ce serait bien pour lui déjà de quitter la Ligue 2 pour revenir en Ligue 1 du côté de Metz on sait que c'est un très bon jeu de la fin un gros match alors de la première rencontre de l'RDC c'est avant-hier donc voilà Kakuta j'aimerais le revoir moi en Ligue 1 tout est bouclé pour David Juracek du côté de Offenheim donc ce genre du Benfica devrait signer en Allemagne prêt avec une option d'achat fixée à 12 millions d'euros Divac Origi Prita Nottingham Forest devrait retourner du côté de l'AC Milan donc pourquoi parce que son prêt n'est pas concluant puis il joue peu puis quand il joue il n'est pas super bon du coup il devrait casser son prêt et partir ailleurs il aurait des touches en MLS donc le Los Angeles FC Cincinnati le FC Dallas surveille le jeu pour pourquoi pas l'avoir en prêt pour cette deuxième partie de saison l'AC Milan a refusé de signer Enzo Fernandez pour 12 millions d'euros il y a 18 mois l'Argentin champion du monde ensuite rejoint Chelsea pour 121 millions d'euros c'est dommage pour Milan parce qu'ils auraient pu faire un énorme coup en signant le genre 10 fois moins cher que le prix où il a été vendu quand il était au Benfica quand il est rejoint Chelsea il a pu être vendu il y a un an et demi pour seulement 12 millions d'euros avant vraiment qu'il explose avant que tout le monde le connaisse et après surtout sa coupe du monde où il est devenu champion du monde officiel Valentin Ronzier assigne un logiciel sous forme de prêt avec option d'achat on en a parlé ces derniers jours ça y est c'est fait les gars Valentin Ronzier rejoint cette équipe de Nice Paul Oudibala malgré le départ de Josie Mourinho qui a été licencié pour ceux qui ne savent pas veut rester à l'Estrouma donc l'Argentin envisage même une prolongation de ce contrat jusqu'en 2026 avant la situation actuellement du genre argentin l'officialisation en mode Spiderman de Géraldo Becker à la Real Sociedad donc lui c'est un ex-geur de Union Berlin en Allemagne donc il quitte l'équipe de Union Berlin et rejoint la Real Sociedad on le voit il y a un qui calme la Real Sociedad mais bon il est en mode Spiderman donc ce genre pourra potentiellement jouer contre le Paris Saint-Germain dans quelques semaines le Stade Rennais devrait signer le Clermontois Alidu c'est dû 23 ans pour 11 millions d'euros plus bonus un très bon footballeur donc très bon coup pour les Bretons pour les Reines qui risque de recruter un excellent joueur il perd son meilleur élément néanmoins parce que c'est un genre cadre assez meilleur genre en gros de Clermont il devrait débarquer du côté du Stade Rennais il y a des nouvelles les gars de Paul Bernardoni est libre de tout contrat après la résiliation de celui-ci à Konya Sport parce qu'il était parti en Turquie avec cette équipe donc en gros il était plus payé depuis plusieurs mois et du coup il a cassé son contrat s'il est plus payé ils veulent ailleurs donc il pourrait rebondir en Suisse je ne sais pas quelle équipe suisse pourrait s'intéresser à Bernardoni mais c'est un très bon gardien bien sûr en plus il est tout jeune Bernardoni qui gaulait je ne sais plus s'il gaulait encore avec l'équipe de Français Sport mais je sais qu'il y a encore quelques temps c'était lui le gardien de cette équipe l'OM songe à faire revenir Nuno Tavares en manque de temps de jeu à Nottingham Forest cet hiver la piste a l'avantage d'être accessible par rapport à d'autres donc c'est vrai que Nuno Tavares n'oubliez pas il appartient toujours à Marseille il est parti en première ligue mais il joue peu et Marseille pourrait se dire on va le faire revenir sur ce mercato on va parler aussi d'une info officielle on sait comme un gardien avec un très grand avenir à son arrivée en 2021 le Vénézuélien Wicker Farinez donc quitte le Racing Club de Lens rupture de contrat l'amiable à 6 mois de la fin de son contrat parce qu'en gros parce qu'en gros il était venu à Lens pour jouer le problème il ne joue pas parce que c'est Brissamba le gardien bien sûr du collet de Lens il est tout le temps doublure il en avait marre et du coup il a préféré casser son prêt et du coup il est libre il peut signer où il veut l'ex-gardien mais du coup Lens soit on continue donc là on a parlé pas mal d'infos de transfert on a eu tous les infos mercato de ces dernières heures on va parler aussi de Kylian Mbappé parce qu'hier soir il y avait sur envoyé spécial France 2 l'émission où j'ai dit qu'il a été interviewé et on va revenir sur quelques déclarations on a 4-5 de Kylian donc tout d'abord gagner la coupe du monde il a dit c'est peut-être incompréhensible mais ça ne m'a pas fait grand chose j'étais trop jeune j'étais tellement inconscient quand il est devenu champion du monde c'est qu'il est devenu champion du monde il avait 18 ans il était tout jeune bien sûr Kylian Mbappé pour lui il n'a en gros pas réalisé vraiment qu'il devenait champion du monde avec l'équipe de France en 2018 il raconte aussi le moment où il a été invité par le Real Madrid alors qu'il était en plein stage de 3ème le rêve il y en a qui font des stages je ne sais pas à Carrefour ou des stages lui il a fait son stage quand même de 3ème c'est un stage obligatoire au Real Madrid qu'il avait invité il a dit j'avais passé 4 jours au Real Madrid je voyais les stars ma tête vrillait j'avais touché les étoiles c'est peut-être à partir de là vraiment qu'il a eu cette envie de rejoindre le Real Madrid peut-être qu'il le rejoindra il est revenu par rapport à ce moment où vraiment il a vu les énormes stars bien sûr du côté du Real où il y avait je ne sais pas Cristiano Ronaldo tout ça bien sûr à l'époque je ne sais pas s'il était encore là Ronaldo peut-être Zidane bien évidemment était là il parle aussi des Jeux Olympiques il a envie de les jouer les Jeux Olympiques en plus c'est à Paris il a dit j'ai toujours eu la flamme olympique c'est avec la coupe du monde le plus grand événement sportif à Paris les 100 ans ça représente tellement pour moi être porte de la pro ça serait vraiment extraordinaire donc lui il aime enfin il aimerait bien sûr jouer ses JO après il a dit que ce n'est pas lui qui prend la décision c'est son club donc soit le PSG ou le Real ou un futur club on ne sait pas mais voilà lui vraiment il souhaiterait les jouer bien sûr ses JO du côté de Paris les critiques j'ai toujours pris ça comme un moteur c'est la chose qui vous fait le plus progresser en régissant oui ça m'a toujours poussé dans mes retranchements toutes les critiques il en reçoit plein en plus c'est un genre un méga star donc il reçoit beaucoup de critiques quand il ne fait pas un super bon match il est beaucoup critiqué des fois il les voit mais ça ne lui fait rien bien sûr ça rentre là ça ressort directement là il ne peut pas bien sûr imaginer il se met dans le mal parce qu'il a vu quelqu'un qui le critique les gars et ça ne sortirait plus bien sûr avec Kiden Mbappé il a également dit à 12 ans je trouvais aussi qu'il y avait trop d'argent dans le football je mérite l'argent que je gagne je ne l'ai volé à personne le monde marche comme ça c'est vrai qu'on sait que maintenant le football l'argent a pris une part complètement folle dans le foot en le sens c'est tout ça il parle aussi de son association l'idée est venue avant que je touche de l'argent toucher de l'argent a permis à réaliser beaucoup de projets à aider beaucoup de jeunes en difficulté on a pu voir hier dans le reportage qu'il aide beaucoup de jeunes tout simplement en leur payant des vacances tout ça Kylian Mbappé c'est vrai qu'en parlant d'argent Kylian Mbappé touche beaucoup d'argent et Stéphane Guy les gars sur RMC annonce que le PSG a proposé parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat dans 5 mois et demi et de prolonger bien sûr le PSG veut le prolonger il lui propose 100 millions d'euros par an en salaire sur 4 ans ce qui fait 400 millions d'euros s'il venait à prolonger du côté du PSG sur les 4 prochaines années donc Stéphane Guy qui a annoncé ça hier je confirme que si c'est un choix d'argent ce qui est assumé par sa mère Paris n'a aucun rival que ce soit le Real ou peut-être des clubs saoudiens mais on ne va pas Mbappé quitter l'Arabie enfin le PSG pour l'Arabie saoudite pour toucher quasiment le même salaire ou peut-être un peu plus voilà donc 400 millions d'euros il pourrait toucher sur 4 ans s'il venait à prolonger son contrat de 4 ans du côté du PSG après on verra ce qu'il va décider bien sûr Kylian il devrait prendre normalement sa décision très rapidement parce qu'il va falloir que le PSG bien sûr s'il vient à quitter le club commence à préparer bien sûr son départ et à trouver surtout son remplaçant et toujours avec l'interview de Kylian Mbappé hier donc il y avait sa maman aussi Faisa Lamarie donc elle a été questionnée aussi puis on a pu voir qu'ils étaient filmés chez eux et on peut voir un maillot regardez où il y a la flèche un maillot de Messi c'est le maillot que Mbappé avait échangé avec Messi lors de la Coupe du Monde 2018 quand l'équipe de France avait éliminé l'Argentine dans 8ème de finale 4-3 toujours avec Kylian Mbappé son jardin c'est où bien sûr c'est le Parc des Princes regardez le parc sous la neige bon je crois que c'était hier exactement ce matin parce qu'hier il y a beaucoup de neige à Paris ou même un peu partout en France donc il y avait beaucoup de neige du côté du parc en parlant du Paris Saint-Germain et le PSG U19 donc le centre de formation il y a un choc entre l'OM et le PSG aura lieu en 16ème de finale de la Coupe Gamberdela donc la Coupe de France Junior le match se déroulera le 4 février prochain on va parler cette fois-ci de Karim Benzema parce qu'on en parle beaucoup là ces derniers jours par rapport à son mal-être tout ça mais ses proches disent que Benzema va rester à 100% du côté de Al-Ityad pour ses proches il n'y a aucun doute à Benzema restaurant d'Arabie se dit cet hiver le français est rentré à Jeddah il devrait reprendre l'entraînement avec Al-Ityad dès demain parce qu'on sait qu'il n'avait pas pu reprendre l'entraînement parce qu'il était bloqué à l'île Maurice où il était parti prendre quelques jours de repos et vu qu'il y avait un ouragan il y a des cyclones là-bas où les avions se décollaient plus du coup là il a pu reprendre l'avion et il va reprendre l'entraînement dans les prochaines heures tout simplement Karim Benzema c'est vrai qu'il y en a qui pensent à un retour de Benzema au Real mais c'est vrai que du côté du Real enfin les supporters quelques déclarations ne sont plus du tout chaud par exemple les 4 déclarations de supporters du Real on n'a pas du tout envie qu'ils reviennent un autre il a dit ils ont tous pensé que l'herbe était plus verte ailleurs et je suis sûr qu'ils regrettent leur choix désormais peut-être même si Benzema mauvais choix d'avoir quitté le Real pour rejoindre cette équipe saoudienne parce qu'il était au sommet bien sûr de sa carrière quand il était au Real vu comment l'équipe actuellement tourne on n'a franchement plus besoin de lui et il aurait pu terminer sa carrière ici à croître sa légende mais il a préféré l'argent voilà maintenant ce que pensent quelques supporters du Real par rapport à Benzema en gros ils ne souhaitent pas le retour de Karim du côté de Madrid et n'oubliez pas toujours avec Karim Benzema que les 3 meilleurs clubs contre lesquels Benzema a le plus marqué en Ligue des Champions c'est 3 clubs de Première Ligue il a marqué 7 buts contre Liverpool 6 buts contre Chelsea 6 buts également contre Manchester City en Ligue des Champions c'est énorme c'est ses profs favoris on peut dire dans cette compétition il a inscrit énormément de buts tiens on va parler de son ami Cristiano Ronaldo le nouveau boli de CR7 voilà c'est une photo qu'il a publié sur sa publication sur son compte Instagram en gros donc déjà full Gucci voilà magnifique ensemble et bien sûr la Ferrari pour Cristiano Ronaldo bon après Ronaldo il est même plus millionnaire il est passé dans la catégorie milliardaire j'en ai parlé je ne sais plus il y a au moins un an je me souviens je vais parler un coup il dit qu'il est milliardaire maintenant Cristiano Ronaldo c'est pour ça qu'il peut se faire plaisir acheter ce qu'il veut et on va parler de son rival à Ronaldo Messi qui doit être également je pense milliardaire mais là rien à voir avec l'argent mais par rapport à la pré-saison et durant sa préparation de pré-saison l'Inter Miami va parcourir près de 36 km en avion c'est énorme une tournée qu'il peut interroger sur le plan environnemental mais aussi pour l'organisme des genres parce qu'ils vont jouer un peu partout donc à coup ils sont à Miami après ils vont partir à San Salvador pour jouer un match faire la préparation ensuite de là ils vont revenir aux Etats-Unis à Dallas après Dallas ils vont à Riyad en Arabie Saoudite où ils joueront un match je crois que l'équipe d'Al Nasser ensuite de Riyad ils iront à Hong Kong après Hong Kong ils iront à Tokyo et quand ils seront à Tokyo ils iront à Miami ils reviendront pour préparer après la première journée ils vont faire beaucoup de kilomètres c'est énorme plus de 36 000 km en avion pour leur préparation donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui n'oubliez pas que l'Inter Miami les gars leur premier match ça sera peut-être à peu près un mois, une semaine à peu près leur premier match pour cette nouvelle saison de MLS donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu tout à l'heure il y a l'after zap image sur ma chaîne secondaire et sur cette chaîne on se retrouve demain matin comme d'habitude allez moi je vous laisse bonne journée à vous et à plus tard on se retrouve demain à l'heure on se retrouve demain à l'heure on se retrouve demain à l'heure on se retrouve demain à l'heure